L'émission Alléop qui se poursuit et cette fois-ci je vais aller rejoindre un monsieur qui s'appelle Vivien Virgili, il est de Virtuanima et il va nous parler ce matin d'un événement qu'on pourra suivre via notre poste de travail, de toute évidence, c'est le salon virtuel Mon Bébé. Alors, M. Virgili, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que j'ai bien présenté ça? C'est vraiment un salon virtuel qu'on pourra suivre de notre poste de travail? Exactement, effectivement, on va pouvoir suivre ce salon virtuel de nouveau genre, c'est un salon qu'on peut visiter depuis chez soi, depuis son travail, depuis son bus, n'importe où, à partir du moment où on est connecté à internet, donc c'est génial. Enfin, la possibilité de visiter dans le conférence de son domicile, dans son lieu de travail. Bon, mais dites-moi, est-ce que c'est la première édition d'abord de cet événement? Eh non, ce n'est pas la première édition, c'est la deuxième édition, après un fort succès l'année dernière, dans une édition 100% québécoise, plus de 22 000 visiteurs en l'espace d'une semaine. On réédite cette expérience plutôt prometteuse, avec cette fois l'ouverture à tout le Canada et un nombre exposant qui est vraiment croissant cette année. Forte expansion pour cette édition d'unitator du salon Mon Bébé, avec plus de 70 kiosques présents lors de cette édition, contre tout juste 40 l'année dernière. Alors, un salon qui porte le nom de Mon Bébé, bien sûr que ça doit comporter tout plein de choses qui concernent le très jeune enfant, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, comme par exemple, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le salon virtuel? On va retrouver un petit peu de tout. Alors, on aura un kiosque Service Info Santé, avec notamment l'Institut de référence qui est Santé Canada, qui sera présent sur ce salon-là. Donc, il va nous donner beaucoup d'informations sur leur campagne actuelle. Également, des marques d'assurance qui est notre commanditaire principale, puisque nous avons Industrie à l'Alliance, qui présente cette année le salon Mon Bébé. L'année dernière, c'était Yogo Nano. Cette année, donc, c'est Industrie à l'Alliance. Et ils vont teaser sur un événement, puisqu'ils vont sortir un produit unique en placement pour les enfants, l'Enfibox. Donc, j'en dis pas plus. Vous viendrez découvrir ça lors de l'Alliance au salon. Également, des marques comme Anaya, comme Rose ou Bleu, magnifique boutique présente à Montréal, qui viendra aussi présenter ses produits lors de ce salon-là. Également, des petites boutiques comme Création Jacqueline, comme Glup, également. Vous avez déjà fait confiance l'année dernière, puisqu'on a un fort taux de re-signature par rapport à l'année dernière. Donc, les exposants de l'année d'édition 2013 étaient très satisfaits, en fait, et continuent à nous faire confiance et nous permettent également de grossir grâce à une communication de leur part. Donc, on tisse notre réseau de plus en plus, que ce soit au Québec ou au Canada. Oui, et j'imagine que tout salon virtuel, je ne sais pas, ce n'est pas fait uniquement par ordinateur. Vous allez me le dire, mais est-ce qu'il y a physiquement vraiment un emplacement quand même qui existe ? Alors, dans le virtuel, en fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de faire des salons hybrides. Hybrides, c'est-à-dire qu'il y a un salon à la fois physique, comme il en existe partout, et un salon en même temps qui est virtuel. Nous, on a vraiment choisi de faire l'événement exclusivement virtuel. Donc, il y a uniquement un événement virtuel. Donc, cette édition-là est 100% online, 100% sur Internet. Et pourquoi ce soit ? Parce que pour le démocratiser, parce que c'est notre objectif chez Virtuanima, qui est une agence de communication virtuelle, on a vraiment fait cet effort-là de faire connaître d'abord cet événement. Mais on a des organisateurs de salons qui nous contactent de plus en plus pour organiser ce type d'événement, comme je vous disais, hybride à la fois physique et virtuel. Mais oui, je trouve que c'est tout à fait de l'heure, finalement. On est rendu là. Écoutez, vous avez parlé, vous avez donné quelques exemples, bien sûr, des choses qu'on peut acheter pour les enfants, des boutiques, ces choses-là, mais il y a aussi des services, c'est tout ce qui peut concerner l'enfant, finalement. Exactement. Le but, c'est vraiment de donner aux parents, aux futurs parents, aux jeunes parents, la possibilité d'avoir cette information-là, qui est peut-être difficilement d'accès d'habitude pour se déplacer. Je prends l'exemple tout bête d'une jeune maman qui habite peut-être Québec et qui aurait eu envie, pourquoi pas, d'aller visiter ce fameux salon le plus important physique, le salon maternité-paternité-enfant de Montréal. Eh bien, c'est parfois compliqué. Et pour y avoir passé du temps dans ce salon, j'ai pu rencontrer tant mal de papas qui avaient la difficulté d'aller, au final, seule, puisque leur épouse, qui était peut-être enceinte jusqu'au cou, n'avait pas la possibilité de se déplacer. Donc, eh bien là, la maman qui est enceinte va pouvoir facilement, sans avoir abravé la tempête de neige, va pouvoir visiter ce salon virtuel, puisque là, même dans son lit, même dans son salon, ou à son travail, c'est lié encore, va pouvoir visiter ce salon-là. Alors, l'adresse Internet, on va la dire tout de suite, www.salonvirtuelmonbébé.com, sans accent. On doit s'inscrire, parce que j'ai fait l'exercice, on s'inscrit, puis ensuite on reçoit une confirmation, puis là, on peut aller naviguer sur ce site virtuel. Oui, alors à partir du 12 mars, les visiteurs vont donc pouvoir visiter ce salon du 12 mars au 30 avril, 51 journées d'interaction, donc pour visiter le salon virtuel Mon Bébé. Également, inscrivez-vous, donc oui, sur le site Internet pour pouvoir donc récupérer les codes d'accès, c'est gratuit, il y a 100% gratuit pour visiter ce salon, profiter d'offres exceptionnelles, puisque nos exposants sont très généreux cette année, et vont mettre beaucoup de promotions, de rabais, d'exclusivités, des produits donc tout nouveaux qui vont sortir sur ce salon-là. Donc vraiment, on garde le mystère autour des produits qu'ils vont dévoiler. J'invite donc les gens à s'inscrire véritablement dès maintenant. Il ne faut pas perdre de temps, puisque les premiers inscrits bénéficieront de l'accès privilégié en premier. Il y a un ordre d'inscription, donc voilà, ça reste très achalandé lors de cette ouverture le 12 mars prochain. Donc c'est la semaine prochaine, n'hésitez pas, foncez. Également, la possibilité de suivre toute l'info du salon sur la page Facebook du salon Virtuellement Bébé, et également sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur Facebook pour pouvoir bénéficier des dernières actualités, parce qu'on va faire des conférences aussi en direct. On va aussi, tout au long du salon, s'adapter à nos exposants qui risquent de créer des événements aussi pendant le salon. Donc voilà, restez informés, venez liker notre page Facebook et ça va vous permettre donc du coup de vous tenir informés le plus facilement possible. M. Vivien, Virgili, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vais mettre les liens d'ailleurs moi-même, si les gens sont amis avec moi sur la page Alléop, tout ça, on va mettre les liens sans problème. Merci beaucoup de nous avoir donné ces précisions. Alors je rappelle le site Internet, www.salonvirtuelmonbébé.com. Alors on espère que les Madeleineaux iront aussi visiter virtuellement votre salon. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, France. Au revoir, bonne journée. Alors c'est une...